La nuit, on est le premier aujourd'hui ? Ou dans la journée on était les premiers ? La journée, on était le premier de la journée, d'accord. Barakallahu alayhi wa sallam. Donc cette nuit, la nuit du 2 du mois de la Diab, de l'année 1443, après la hijara de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons un nouveau majlis de notre série, le cours, sur l'explication de la poésie Al-Tahiyya, de Al-Faqih al-Shahir, Abu Ishaq, Ibrahim ibn Mas'ud, al-Tujibi al-Ilbiri, rahimahullahu ta'ala, ce savant andalou, donc d'Andalouzi, rahimahullahu azza wa jal. Cette poésie, comme vous le savez, qui parle des bons comportements, qui incite aux bons comportements, à l'étude de la science, à se détacher de l'ornement de la vie d'ici bas, et qui incite au retour vers Allah, tabarakah wa ta'ala. Tout ceci en conseil à son ami d'enfance, Abu Bakr, qui est un conseil aussi pour nous, et les générations qui nous ont précédés, de même que celles qui viendront après nous. Lorsque tu lis cette poésie, essaye de te mettre dans la situation où tu serais toi-même, Abu Bakr, cet ami intime d'Abu Ishaq, Ibn Biri, donc que tu reçois toi-même ces conseils et ces recommandations de la part d'Abu Ishaq, rahimahullahu ta'ala. Il dit, rahimahullahu ta'ala, Ici, Abu Ishaq, continue à exhorter son ami Abu Bakr sur cet état dans lequel il est, après avoir vieilli et grandi, alors qu'il était sur une voie droite, une voie de rectitude lorsqu'il était jeune, qu'il étudiait la science religieuse avec lui auprès des savants de la Sunna, alors qu'après avoir grandi et vieilli, il est revenu en arrière et son état s'est empiré et s'est dégradé. Il l'appelle dans ces vers que nous avons vus et que nous avons étudiés dans les cours précédents à revenir vers Allah, et ici il lui dit, dans le sens de ses paroles, et même si tes yeux pleurent des larmes de sang, par peur de tes péchés, je ne te dirai pas que tu es certes en sûreté. Et comment pourrais-tu être en sûreté alors que tu es un serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala ? Il t'a été ordonné de faire et tu n'as pas obéi à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles. C'est-à-dire que même si tu en viens à pleurer des larmes de sang, par peur de cette station devant Allah, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, eh bien, tu ne seras jamais en sûreté du châtiment d'Allah, azza wa jel, s'il veut te châtier, tabaraka wa ta'ala. Ceci même si tu pleures toutes les larmes de ton corps, du moment que tu ne fais pas ce qu'il t'est ordonné de faire, comme obéissance à ton Seigneur, azza wa jel, et la première de ces choses-là pour le pécheur, et ceci est valable pour l'ensemble d'entre nous, le repentir sincère, que nous avons déjà évoqué, avec ces trois conditions, afin qu'il soit accepté ce repentir, que nous avons déjà évoqué dans des cours précédents. Ici, Abu Ishaq, donc, exhorte son ami Abu Bakr, et lui dit, comment pourrais-tu être en sûreté, alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, te dit, dans le sens de ces paroles, Si les habitants des cités avaient cru, et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis ? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent ? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, Makrullah, ce qu'on pourrait traduire par la ruse d'Allah, ce qu'ils ont traduit ici par le stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents, que si nous voulions, nous les frapperions pour leur péché, et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien ? Et avant cela, Allah a dit, dans le sens de ces paroles, « Puis nous avons changé leur mauvaise condition en y subsistant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent, la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Puis il dit, comme je l'ai lu, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. » Allah nous exhorte et nous rappelle ce qui était obligatoire à ces habitants des cités, « Ahlul Qura, la croyance, la foi et la piété, afin qu'Allah leur ouvre des bénédictions du ciel et de la terre. » ils ont démenti et il leur est arrivé ce que vous venez d'entendre ici dans une traduction approximative des paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, comme l'a dit Allah, azza wa jala, ici, « Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? » Makrullah, le stratagème d'Allah, la ruse d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. » Et « Al-Makr » entre parenthèses, « Ayu al-Ikhwa » quand une personne parle d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de ses noms, et attribue de même que des sujets comme « Al-Qadar » comme le cours de ce dimanche, « Al-Qadar » donc la prédestination, comme on l'a dit, on l'a évoqué, « Al-Qadaru » « Sirullah fi khalqih » « Al-Qadar » la prédestination est le secret d'Allah, Azzawajal, dans sa création. La personne qui parle de cela doit sentir la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et s'avélir devant sa grandeur, Azzawajal, et craindre de s'égarer dans ses paroles, et de glisser dans ses paroles, d'avoir une parole qui ne convient pas à cette place qu'il a lorsqu'il parle du seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, et de ses noms, et attribue lui, le sublime, le munificient, Azzawajal. Donc ici, Al-Makr, la ruse, est un attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ce n'est pas un attribut de manière absolue, mais plutôt un attribut conditionné. Vous connaissez la croyance des gens de la sunnah et du groupe concernant les noms attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est l'affirmation de ces derniers comme il les a affirmés lui-même pour sa propre personne, Azzawajal, et comme l'a affirmé pour lui son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous venez de l'entendre, dans ce verset, Allah, Azzawajal, a affirmé Al-Makr, Afa-Aminu Makr Allah, ont-ils été ou sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah, de la ruse d'Allah, Al-Makr, la ruse, ceci est donc un attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais cet attribut n'est pas un attribut de manière générale, c'est-à-dire de manière absolue, pardon, c'est-à-dire que Allah, Azzawajal, n'est pas caractérisé par la ruse de manière absolue, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la ruse est un attribut d'Allah, Allah ruse comme cela, mais plutôt, comme il est venu dans les textes du Coran, Allah, Azzawajal, ruse contre ceux qui ruse, c'est ce qu'on appelle un attribut de muqabala, sifatou, muqabala, c'est un attribut de muqabala, c'est-à-dire qu'Allah, Azzawajal, sera caractérisé par cet attribut lorsque une personne, par l'attribut du stratagème de la ruse, lorsqu'une personne rusera, donc Allah, Azzawajal, ruse contre ceux qui ruse et non, et nous ne le caractériserons pas par la ruse donc de manière absolue, nous dirons qu'Allah, Azzawajal, ruse comme cela, car ceci n'est pas venu dans les textes et nous nous contentons de ce qui est venu dans les textes du Coran, de la Sunna, ce qui est venu, c'est cet attribut de manière conditionnée, il ruse contre ceux qui ruse Azzawajal, il ruse et Allah ruse et ici nous dirons qu'il est très étonnant pour une personne et c'est ce qu'avance Abu Ishaq qu'il est très étonnant qu'une personne se sente à l'abri du stratagème d'Allah de la ruse de son Seigneur Tabaraka wa ta'ala alors qu'il est lui-même défaillant dans son adoration et dans son obéissance de son Seigneur Azzawajal. A l'inverse d'une personne qui sera sur la bonne voie, la voie de rectitude, qui sera quelqu'un d'obéissant, cette personne-là, son obéissance, de même que sa taqwa, que sa piété, le poussera à ne pas se sentir en sûreté du stratagème d'Allah Tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la voie des pieux et des gens de crainte d'Allah Azzawajal mais ce qui est étonnant c'est de voir quelqu'un qui désobéit à son Seigneur Azzawajal et malgré cela qu'il se sent en sécurité face à son stratagème, face à sa ruse Azzawajal. C'est-à-dire que Allah Azzawajal le laisse dans cet égarement et l'amène jusqu'à un point voulu et déterminé par lui Azzawajal, ce qu'on appelle il lui désobéit et pourtant Allah Azzawajal le comble de ses faveurs. Et cette personne ne voit pas et ne prend pas conscience de la ruse de son Seigneur Tabaraka wa ta'ala de son stratagème et il pense par le fait que son Seigneur le comble de ses faveurs être sur la bonne voie alors que s'il avait regardé avec un oeil religieux un oeil qui regarde par les facteurs religieux les facteurs de la législation d'Allah Tabaraka wa ta'ala aurait vu que même si il a l'air d'être en sûreté mais sans aucun doute il ne sera jamais en sûreté du moment qu'il sera désobéissant à son Seigneur Tabaraka wa ta'ala lui qui sait que demain il sera interrogé pour tous ces actes de désobéissance donc ceci est vraiment très étonnant vraiment très étonnant et c'est cela que met en avant ici Abu Ishaq à son ami Abu Bakr lorsqu'il dit comment pourrais-tu être en sûreté alors que tu es un serviteur qui a été ou à qui il a été ordonné mais qui n'a pas obéi à son Seigneur Tabaraka wa ta'ala ceci est très étonnant et ceci est le but pour lequel nous avons été créés l'obéissance l'adoration d'Allah Tabaraka wa ta'ala comme il le dit je n'écris les hommes et les djinns que pour qu'il m'adore et ceci est le tafsir d'Abdallah ibn Abbas où il dit dans le sens de ces paroles concernant l'explication de ces versets de surat il dit donc qu'ils affirment mon adoration qu'ils le veuillent ou non qu'ils affirment mon adoration qu'ils le veuillent ou non c'est à dire qu'ils m'adorent et m'obéissent ceux-ci qu'ils le veuillent ou non et voici pourquoi nous avons été créés ceci est le but de notre création et ceci est ce qui a été choisi comme tafsir par la parole d'Ibn Abbas puis il dit dans le sens de ces paroles il lui dit après ces deux vers que nous venons de lire il lui dit tu pèses ton poids en péché tu es lourd de péché et tu n'as pas peur d'être léger dans la balance au jour du jugement et ceci par ignorance de ta part tu es lourd de péché aujourd'hui et par ton ignorance tu n'as pas peur d'être léger lorsque tu seras pesé dans la balance Yom El Qiyama au jour du jugement puis ensuite il lui dit et tu as de la compassion pour celui qui ne délaisse pas les péchés de même que tu lui fais miséricorde alors que ta propre personne ta propre personne tu ne lui as pas fait miséricorde ici Abu Ishaq lorsqu'il lui parle de la lourdeur des péchés et de la légèreté de sa propre personne ou de ses actions il fait allusion à cette balance qui sera dressée au jour du jugement El Mizan El Mizan la balance qui sera dressée au jour du jugement comme le dit Allah dans le sens de ses paroles et la pesée ce jour là sera équitable donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd voilà ceux qui y réussiront et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements donc El Mizan qui sera dressée cette balance qui sera dressée au jour du jugement chez les gens de la sunnah et du groupe El Mizan la balance dressée au jour du jugement comme nous l'étudierons prochainement dans notre cours du dimanche dans notre étude des fondements de la sunnah de l'imam Ahmed Inch'Allah cette balance est une balance réelle ce n'est pas une chose qu'on interprète par telle ou telle chose c'est une balance réelle qui a un corps une balance réelle et non quelque chose d'abstrait elle a deux plateaux qui fatanent et comme le disent les gens de science un lissen qu'est-ce que lissen ou le misen est-ce que quelqu'un sait parmi les arabophones ce que lissen ou le misen lorsqu'on dit que la balance a deux kiffa et un lissen il y a un lissen il y a un lissen donc lissen c'est la langue en français elle parle non lissen il y a un 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 lissen non quand on parle de le misen c'est pour bien comprendre ici parce qu'il y a des arabophones souvent on lit dans les livres de la sunna des gens de la sunna qu'ils disent que c'est une une balance véridique ayant deux plateaux et un lissen lissen ou le misen c'est la manière dont les arabes ont appelé ce petit bout de fer qui se trouve au milieu de la balance vous voyez une balance kiffatan deux plateaux au milieu il y a ce petit muachir donc ce petit comment dire une flèche comme ça au milieu qui lorsque on pèse vers la droite il penche vers la droite vers la gauche vers la gauche vous comprenez c'est ça qu'on appelle lissen d'accord ça c'est ce qu'on appelle lissen ou le misen donc une balance véridique qui a deux plateaux et qui a ce ce petit indicateur une balance et chez les gens de la sunna ce qui sera pesé dans cette balance sont les actions du serviteur comme vous venez de l'entendre de même que le serviteur lui-même comme sur ce hadith qui est rapporté où un jour Abdallah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu monta dans un arbre devant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils commencent à rire pourquoi car ses jambes se sont découvertes et ils ont ri de la minceur de ses jambes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire vous riez de la minceur dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam vous riez vous vous rayez de la minceur de ses jambes mais elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud nous voyons dans ce hadith qui est un hadith authentique que l'être humain aussi sera pesé sera mis dans cette balance cette balance véridique une vraie balance qui a un corps qui a deux plateaux et un lissen comme on vient de le dire donc les oeuvres les personnes de même que les feuillets les feuillets dans lesquels sont écrits les bonnes actions et les mauvaises actions du serviteur ceci comme dans un hadith rapporté par l'imam Tchermidi et autres un hadith qui est authentique que nous aborderons dans les cours prochains où les feuillets seront pesés et les oeuvres seront pesées jusqu'à ce qu'une personne viendra avec 99 registres qui seront grands comme ou qui s'étendront jusqu'à l'horizon et on lui sortira donc des registres de mauvaises actions et on lui sortira une seule carte une seule carte où il sera écrit la ilaha illallah cette carte qui sera pesée dans la balance et avec laquelle la balance pèsera plus lourd ou dans laquelle ou qui pèsera plus lourd dans la balance que ces 99 feuillets qui s'étendront jusqu'à l'horizon de mauvaises actions ceci pour montrer l'importance et le mérite de cette parole la ilaha illallah pour celui qui l'aura prononcé avec science et en ayant oeuvré selon ce qu'elle implique et bien sûr en ayant réuni ces conditions les conditions de cette cette parole kalimatou tawhid kalimatou taqwa la ilaha illallah il est aussi rapporté dans le sahih de l'imam al-bukhari de l'imam muslim selon abu huraira où le messager d'Allah sallallahu alayhi au samadhi dans le sens de ses paroles on viendra au jour du jugement avec une personne énorme on apportera une personne énorme et grâce et cette personne ne pèsera pas auprès d'Allah ne serait-ce que le poids de l'aile d'un moustique une grosse personne et elle ne pèsera pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique donc nous voyons que cette personne sera pesée comme je l'ai dit dans le hadith de abdillah ibn Masoud de même que parmi les preuves qui nous montrent que les oeuvres seront aussi pesées les oeuvres nous avons lu ici dans ce verset de surat al-A'raf nous voyons ainsi cette parole et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr des hadith et des versets qui nous montrent cela il y en a beaucoup et ceci est le sujet du cours que nous étudierons dans les fondements de la sunnah ici je vous ai rapporté une preuve pour chacune de ces choses qui seront pesées dans la balance ici je terminerai ici par ce hadith qui est important ici pour nous pour l'étude de ce livre car c'est un livre qui tourne autour des bons comportements le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance au jour du jugement que le bon comportement Allah akbar l'importance du bon comportement est une chose bien souvent délaissée le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance au jour du jugement que le bon comportement ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et est authentifié par al-shir al-albani rahmanullah puis il dit lorsqu'il dit abou ishab à son ami et tu as de la compassion envers celui qui qui perdure dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala tu lui fais miséricorde alors que ta propre personne tu ne lui as pas fait miséricorde ici nous voyons la laideur de l'interdiction du mal tout en venant nous-mêmes à ce mal interdire le blâmable tout en venant nous-mêmes à ce blâmable que nous avons interdit et ceci est la voie des égarés parmi les gens du livre comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala il nous rappela cette caractéristique de ces gens pour nous mettre en évidence la laideur de cette pratique et nous mettre en garde contre le fait de pratiquer cette chose il dit dans le sens de ces paroles comment darez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre êtes-vous donc dépourvus de raison le verset 44 de surat al-Baqarah et comme le dit Abul Aswad al-Duali la tanhaan khuluqin wa ta'ati mislahu arun alayka idha fa'alta arzimu donc dans le sens de ces paroles tu Abul Aswad al-Duali qui faisait partie de Ahsant de des suiveurs donc qui ont vu les compagnons du prophète qui était un imam dans la langue arabe il dit n'interdis pas à une personne d'avoir un comportement alors que toi-même tu pratiques ce comportement ceci est une honte pour toi lorsque tu feras cette chose là et Allah comme vous le savez dit dans son livre donc au vous qui avez cru dans le sens de ces paroles préservez-vous du feu ainsi que vos familles Allah azzawjel commença dans ce verset par ta propre personne t'ordonna de commencer par ta propre personne préservez-vous du feu ainsi que vos familles c'est-à-dire tu commences par ta propre personne avant de t'intéresser aux autres car sans aucun doute tu seras interrogé sur tes oeuvres à toi comme nous le verrons dans ce cours concernant dans le cours prochain pardon où j'évoquerai des paroles concernant Al-Hissab c'est-à-dire le jugement dans le cours prochain en explication à l'exhortation de Abou Ishaq à son ami Abou Bakar concernant cela Al-Hissab le jugement Al-Akoum Salam Ahm Salam ici on va rester ensemble une petite dizaine de minutes à Yuhal-Ikhwa comme je l'ai dit le frère Kamel nous a rappelé aussi ce hadith où et c'est le dernier hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son sahih on a dit que le premier hadith qu'il était de l'imam Al-Bukhari de l'imam muslim de l'imam Al-Bukhari les oeuvres ne valent que par leurs intentions ceci est le premier hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari et le dernier hadith qu'il rapporta est ce hadith que nous a évoqué Kamel donc le deuxième Kamel donc dans le sens approximatif de ces paroles Deux paroles qui sont légères sur la langue Et lourdes dans la balance Ceci est une preuve encore une fois Que les œuvres seront pesées dans la balance Les œuvres comme les paroles Donc les actes du serviteur de même que ses paroles Tout ceci est réuni sous la dénomination des œuvres Et comme je l'ai dit Des preuves sur cela Il y en a beaucoup Et nous évoquons cela dans le cours des fondements de la sunna Wa'ilahuna wa'billahi taufiq Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak Ala nabiyina Muhammad Wa'alhamdulillahi rabbil alameen